bonjour tout le monde c'est madie j'espère que tout va bien pour vous en cette saint valentin donc si vous êtes en couple et bien j'espère que vous en profitez et puis sinon bah tant pis j'espère quand même que vous passez une bonne saint valentin bon bienvenue aux nouveaux arrivés sur ma chaîne quoi vous dire d'autre comme d'habitude je soutiens la cause de la cause animale autant que faire se peut j'ai encore donné je crois c'est 100 euros j'ai donné 100 euros pour sauver des animaux de l'abattoir encore enfin c'est c'est toutes les semaines donc voyez que les revenus de la chaîne partent très très vite dans les soutiens pour aider les animaux donc merci vraiment beaucoup aux personnes qui qui m'aident en regardant ma chaîne voilà à part ça oui alors par rapport à mes derniers tirages vous avez vu la petite Elena bon je me suis fait un peu incendie de temps en temps dans les commentaires alors pas tous mais enfin il y en avait trois quatre quand même qui n'étaient pas très agréable donc j'ai dû enlever parce que je sortais là le cercueil alors c'était évidemment avant que la petite Elena soit retrouvée et ben oui dans ces cas là moi j'y peux rien si je sors un cercueil et si je sors qu'elle est qu'elle est qu'elle est partie de l'autre côté bah c'est que voilà c'est comme ça que vous dire c'est dramatique donc pour ceux qui s'intéressent pour aller regarder le tirage moi j'ai mon hypothèse quant à ce qui est arrivé voilà alors je me connecte pas avec l'au-delà c'est uniquement des informations que je capte on a tous une antenne quand je suis bien en forme généralement j'arrive à capter des trucs si vous passez l'expression et puis quand je suis fatigué ou ça va pas ben évidemment je capte moins c'est simplement ça donc c'est pas de l'occulte c'est que de l'intuition et on en a tous et toutes donc voilà donc pour Elena ben écoutez ça s'est réalisé et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui alors pour le tremblement de terre là aussi apparemment mes interprétations n'ont pas plu ben moi j'étais quand même partie pour trouver un truc en relation avec un séisme naturel et j'ai sorti autre chose là aussi je contrôle pas les cartes est ce qui est amusant c'est qu'il y a une des personnes qui s'appelle Johan qui m'a envoyé une vidéo donc de tik tok qui a été prise juste quelques instants avant le début du tremblement de terre et on voit des lumières très curieuses dans le ciel donc c'est pas naturel il ya eu quelque chose alors peut-être que vous retrouverez la vidéo sur tik tok je sais pas je peux pas vous la remettre sur dans la communauté donc les lumières dans le ciel c'est c'est bizarre donc il ya quelque chose et puis catastrophe après catastrophe ça commence à bien faire bon donc je pense qu'il ya quelque chose vraiment qui se cache derrière ce séisme et qui à mon sens ce n'est pas naturel après c'est juste mon interprétation à moi bon ben on va regarder les histoires de ballon là vous m'avez demandé enfin personne qui m'a demandé hop je suis en train de te faire tomber pardon je me concentre un peu alors le dernier live que j'ai fait alors je m'excuse hein c'était peut-être pas très bien au niveau la technique mais je suis comme tout le monde j'apprends bon en tout cas j'ai investi dans un petit micro donc ça devrait aller mieux pour la prochaine fois oui donc au cours de ce live en fait les personnes qui justement ont parlé de ce ballon j'étais pas du tout au courant comme d'habitude et en fait j'avais tiré les cartes donc en direct c'est autour de 13 minutes 37 pour aller regarder ça vous intéresse et moi j'avais tiré trois cartes je vais tirer la manipulation les extraterrestres et l'espionnage ah bah écoutez on va regarder voilà c'est donc on va demander avec le résilio et puis peut-être que je prendrai les petites cartes on verra les grandes cartes alors pourquoi est ce qu'on a des ballons dans le ciel tout d'un coup comme ça ça se multiplie qu'est ce que c'est que ces trucs il ya un danger et il ya de l'enfumage oui à la carte de la fumée 1 ouais donc on nous raconte des histoires comme d'habitude façon le jour où nous dira la vérité les poules auront des dents alors qu'est ce que cachent les histoires de ballons est ce que c'est simplement de l'espionnage moi c'est pas très discret c'est de l'espionnage toi dire parce qu'ils s'en sont tous aperçus donc c'est un peu bizarre une réunion de personnes on montre du doigt ouais il ya de la violence et ça fait parler ça fait beaucoup beaucoup parler bon alors on cherche le coupable on montre du doigt le coupable il ya des personnes qui se réunissent ok et il ya de la violence donc on cherche les coupables et de la violence on discute beaucoup qui est alors qu'à la violence qui sort quand on va garder à là aussi entre du doigt ouais là il ya des gens dans l'ombre là il ya un sacrifice et là les gens parlent sur les réseaux sociaux alors moi ce qui m'interpelle déjà c'est qu'elle est histoire de violences et de sacrifices à l'agneau qu'on laisse en sacrifice d'accord ok et le fait que on cherche un coupable fait deux fois on montre quelqu'un du doigt là et là donc en fait les pays se montrent du doigt mutuellement oui c'est la chine oui c'est machin je crois que c'est pour l'instant c'est que la chine enfin bon mais j'ai pas lu tous les articles j'ai juste survolé les gros titres mais on montre du doigt on entre du doigt certains pays on va dire il ya des gens qui discutent dans l'ombre ou alors qui ont déclaré décrété cette action là dans l'ombre mais on ne sait pas qui c'est donc on ne sait pas qui se cache derrière cette action de ballon pareil là on a des gens qui sont ensemble mais on voit pas les visages c'est la même chose que là donc il ya bien des gens qui se cachent derrière et qui font en sorte que on désigne quelqu'un du doigt ou qu'on montre en tout cas qu'on cherche un coupable ici il ya beaucoup beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux bah oui c'est vrai c'est ce qu'on fait aussi et alors et alors là pardon il ya de la violence et du sacrifice alors est ce que c'est peut-être pour déclencher des hostilités enfin bon a priori c'est ce qui ressort des images puisqu'on cherche un coupable alors que les vrais coupables ben on les connaît pas ils sont dans l'ombre on voit que les pieds et là on voit des ombres chinoises par contre il ya le sacrifice et il ya la violence et moi je me demande est ce que ce n'est pas pour déclencher des hostilités ben on va on va demander voilà et parce qu'il ya aussi les gens qui en parlent les gens les journaux enfin tout le monde quoi alors il ya des choses qui s'accélèrent ici là il ya des gens qui essaient de calmer le jeu par exemple là c'est pareil on essaie de protéger protection et là bas il ya beaucoup de lassitude vu le regard c'est la lassitude bon alors moi je me demande finalement si on n'a pas un camp contre un autre camp éventuellement les gens qui veulent déclencher des hostilités et là au contraire les gens qui en ont marre et qui veulent protéger la vie les enfants la nature enfin les innocents et pareil là avec les questions de spiritualité ah oui parce qu'il ya des gens qui manifestent par exemple pour la paix il y en a beaucoup ça je l'avais sorti dans des tirages je me souviens des petits trucs que je dis de temps en temps quand même et dans un contexte d'escalade actuelle ou là on sent que ça chauffe il ya quand même aussi des gens qui veulent calmer les choses à une époque j'avais dit qu'il y aurait des négociations moi c'est pour ça que je voyais en fait la guerre s'arrêter déjà sur l'automne j'avais dit il y aura des négociations mais en fait vous savez il y en a eu des négociations il y en a vraiment eu et en fait boris johnson si bien compris qui a mis son grain de celle entre autres et qui a dit que il fallait surtout pas négocier et que au contraire il fallait aller jusqu'au bout par là parce que j'ai lu un mais il doit pas être le seul donc en fait les négociations ont été interrompues par l'occident et en l'occurrence boris johnson est intervenu dans l'histoire pour regarder sur internet vous allez retrouver historique donc il ya bien eu des négociations mais mais l'occident n'a pas voulu alors ce qui fait que on aurait un camp éventuellement qui veut déclencher des hostilités et un camp qui veut la paix donc a priori ça ressemble à une tentative de vouloir déclencher les hostilités entre les états unis la chine parce que c'est la chine dont viennent les ballons alors on va regarder si c'est ça là on se met à l'après du mauvais temps de météo justement et là on met en route des choses mais c'est c'est lent quoi c'est laborieux c'est laborieux qu'est ce qu'il ya sur ce parapluie ce qu'on a dit que c'était des ballons météo ce passage je pense à cette carte là alors il ya des gros cerveau qui sont derrière ouais et là c'est la vie de tous les jours bon ok ça nous apporte pas plus d'informations ça alors qu'est ce que pourrait dire avec cette histoire de parapluie donc en fait ces histoires de ballons météo un météo ça encore une fois ça a été c'est venu de cogitation voilà il ya des cerveaux des gros cerveaux qui sont derrière cette histoire de ballons météo et on essaie en fait de mettre des choses de faire bouger les choses lentement mais sûrement par rapport à notre quotidien ouais mais donc on va poser la question autrement quel est le but de tout ça alors il ya beaucoup de cinéma bon il ya beaucoup de cinéma d'accord donc est ce qu'on pourrait éventuellement regarder ce qu'il ya derrière le rideau parce qu'on se doute bien qu'il ya pas mal de mensonges oui tourne autour du pôle il ya un ballon un accident une panne alors attendez il ya des choses par rapport à des enfants qui s'amusent il ya une panne ou un accident pourquoi j'ai cette carte là encore les choses qui s'accélère c'est marrant ça fait deux fois c'est comme s'il y avait la notion d'urgence alors ça c'est une information qui peut être intéressante et une notion d'urgence qui se cache derrière ces histoires de ballons météo il ya une une notion de vouloir accélérer les choses parce que là on a vu que là c'était laborieux c'est qu'il ya quelque chose qui est laborieux et qui ne plaît pas donc là on essaie d'accélérer les choses mais pourquoi est ce qu'on a ici des enfants qui s'amusent ou des ados qui s'amusent ouais ok alors les ados qui s'amusent à mon avis c'est c'est peut-être justement les les pays qui font n'importe quoi je sais pas pourquoi je dis ça il ya des nouvelles instructions qui sont données alors est ce que c'est ça ouais il ya les notions de tempête c'est aussi les gens dans le quotidien éventuellement parce que j'étais en train de penser à amusement adolescent c'est pour ça j'étais en train de me dire oui ça se trouve c'est c'est peut-être les pays qui font n'importe quoi mais ça peut être aussi tout simplement les gens dans leur quotidien qui sont insouciants donc là il ya les questions de prendre des instructions et la tempête qui couvrent et là il ya une panne une panne et une croissance par rapport à quoi encore de l'enfumage décidément de voir prendre un autre jeu il ya une information qui m'est cachée là alors évidemment j'ai dit que à mon sens c'est fait pour déclencher les hostilités ça c'est une hypothèse mais il ya autre chose et l'autre chose j'ai du mal à le saisir parce que l'information elle est cachée mais vous voyez en fait on voit jamais qui sont les commanditaires c'est toujours des gens qui sont cachés il ya quelque chose ici une montagne que chaque montagne elle voit un volcan pardon un volcan derrière qui est prêt à rentrer en éruption il ya une panne il ya une croissance et il ya de l'enfumage bon on va essayer de regarder ce qu'est ce qui se cache derrière le rideau parce qu'il ya autre chose intuitivement je sens qu'il ya autre chose une volonté de déclencher les hostilités bon il ya autre chose alors qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de ballon qu'est ce qu'on ne nous dit pas ouais il ya des gens que c'est marrant ça fait ça fait une deux trois cartes que je sors dans lesquels les gens sont cachés c'est à dire que la chine peut être bien mais pas que il ya autre chose voyez et là on va vers les étoiles c'est que quand j'avais sorti extraterrestre pas pendant le live ça se trouve ça se trouve c'était ça parce que là on met un masque et derrière il ya l'infini enfin le cosmos c'est à dire il ya quelque chose que l'on veut écrire des gens tout puissant qui veulent qui veulent écraser les gens qui se battent et en quoi est ce que qu'est ce que ça va avec les ballons on veut et on essaie de déstabiliser quelque chose ouais je vais parler de l'ouverture des hostilités oui mais je crois pas que ce soit que ça encore les étoiles mais c'est pas les extraterrestres qui sont derrière comme il ya un labyrinthe on nous fait tourner en rond j'allais dire une histoire de confusion encore une fois quelqu'un qui est caché je n'ai que des cartes comme ça en fait on sait pas qui est derrière mais il ya l'histoire de cosmos savez ces histoires d'extraterrestres ça se trouve ça peut 1 et je comprends pas très bien qu'est ce qu'ils veulent ouais pour ça on nous cache des choses ouais est ce que j'ai à l'information est ce que je vais arriver à trouver l'information alors déclencher un feu contrôlé oui donc il ya bien il ya bien des histoires de déclencher des hostilités mais de façon voulue et contrôlée ça pourrait être un accident enfin je veux dire les hostilités parfois c'est ça peut être des maladresses soyez 1 mais là non il ya quelque chose de contrôler là on allume un feu dans ce sens là dans ce sens là non c'est dans ce sens là pardon voilà bizarre la carte elle est comme ça voilà donc on allume un feu alors un feu caché puisqu'elle est sous l'eau donc il ya bien des choses cachées sous l'eau des choses puissantes de la destruction je sais pas pourquoi c'est sous l'eau mais enfin il ya un truc avec l'eau avec l'histoire d'eau donc on veut déclencher les hostilités d'accord mais qu'est ce que qu'est ce que ces gens là on va voir là dedans qu'ils sont des gens qui veulent affamer les peuples alors attendez on se rapproche des gens qui veulent écraser les gens qui résistent à la fin bref à la mise sous dictature n'a ouais une traîtrise il ya des histoires de il ya des histoires effectivement de pirates donc ça peut être effectivement de l'espionnage ouais de la traîtrise donc effectivement moi je dirais je resterai sur ma première idée qui est de de déclencher des hostilités ça parait bizarre mais il ya effectivement déclencher des hostilités mais c'est de la part de gens que qu'on ne connaît pas c'est pas que la chine est où il ya il ya d'autres personnes derrière qui sont mauvaises qui sont malfaisantes qui veulent affamer les populations et qu'on ne connaît pas et qu'est ce qu'ils veulent ils veulent nous nous empêcher d'agir nous immobiliser c'est mais si c'est mais c'est c'est le nom c'est le alors pour ceux qui sont qui viennent d'arriver sur la chaise avec sur la chaîne sur la chaîne le nouvel ordre d'accord puis vous finirez le nom ce sont eux qui sont derrière mais pourtant il ya un truc cosmique là dedans c'est parce que je suis en train de sortir le coeur alors il ya des questions de destruction de l'être humain là ça qui est ce qui se cache derrière moi alors là c'est l'urne funéraire c'est aussi ça peut être aussi la carte de l'espionnage avec les yeux donc il ya bien des gens qui nous espionnent alors reprenons il ya une volonté effectivement de déclencher des hostilités de la part de personnes qui sont inconnues j'insiste parce que j'ai eu je ne sais pas combien de fois les cartes de d'ombre ou de gens qui sont non visibles et qui donnent les directives ce sont des gens qui veulent écraser les gens qui se battent affamer les peuples détruire tout ce qui est belle valeur le coeur les belles valeurs humaines qui espionnent donc qui veulent effectivement allumer un feu contrôlé nous empêcher d'agir donc ils veulent bien faire une traîtrise c'est le nom mais moi je pense que le nom je dis comme je le pense ces gens là ils sont aussi en relation avec d'autres personnes complètement inconnues dont on ne connaît absolument pas l'existence il ya bien des des communications secrètes entre cela et cela vous voyez qu'il ya un masque cosmique bon étant donné que je crois aux personnes alors reptiliens ou autres un oui je pense qu'effectivement il ya des choses comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas que l'oligarchie je pense qu'il ya autre chose derrière parce que il ya des indices qui me font penser que il n'y a pas que le côté humain maléfique il ya aussi le côté inhumain maléfique voilà pas trop développer mais il ya une alliance entre les deux quoi d'où tous les rituels noir de magie de machin les trucs très très dark c'est que il ya aussi une aide de l'autre côté mais une aide maléfique quoi il ya de ça donc ils veulent déclencher les hostilités bon ok ouais peut-être ouais ouais ça c'est bien possible bon effectivement c'est bien par rapport à la terre donc ça va généraliser ces histoires de ballons à batiens quand je parle de ballon c'est trop marrant ouais bah oui bah oui ballon donc effectivement on est dans le thème le ballon que l'on fait flotter et un truc mondial donc c'est bien de la manip et en fait ce que j'avais sorti en live c'était pas absurde j'avais sorti les extraterrestres bon étant donné que moi je crois pas aux extraterrestres puisque je crois plutôt à des entités interdimensionnelles l'extraterrestre c'est pas bien choisi mais je sais pas trop comment les appeler ces gens là c'est en fait c'est des démons quoi c'est des entités interdimensionnelles je vous parle souvent du livre de jacques valet les messagers de la déception c'est vraiment à lire c'est vraiment vraiment à lire parce que le l'auteur a quand même passé je sais pas plus de 20 ans il me semble de mémoire justement à faire des recherches sur les ovnis et machin les apparitions etc etc il a fait vraiment une enquête très approfondie très documentée et il arrive à la conclusion que ce ne sont pas des idées et nous ne sommes pas visités par des étés des extraterrestres non ce sont des entités interdimensionnelles bon donc c'est pas moi qui le dit vous lirez le livre si vous voulez c'est en anglais mais enfin bon ça se comprend assez facilement et d'ailleurs ça explique aussi toutes les vous savez toutes les horreurs là qui sont qui sont arrivés je crois que c'était il y a deux ans sur les animaux les mutilations alors j'arrive même plus à dire le mot vous savez sur les chevaux alors je pense que vous avez ça en mémoire quand même et bien c'était déjà arrivé dans le passé excusez moi j'ai plus les dates en tête en 60 un truc comme ça c'est un truc qui est récurrent et ça arrive uniquement quand il ya des des traces de va dire d'ovnis sur le sol enfin là je parle des états unis à chaque fois qu'il y avait des traces d'atterrissage vous savez les traces dans le champ là et bien à chaque fois il y avait recrudescence des mutilations sur les animaux et donc l'auteur est arrivé à la conclusion qu'en fait il y avait des histoires de sectes qui faisaient certains rituels horrible pas rentrer dans les détails et qui était en fait en relation entre des humains et des non humains voilà bon donc ça fait penser à ça alors donc ces gens là ils sont alliés avec donc le nom l'oligarchie qui est ici pour écraser la résistance pour soumettre les peuples les affamés vous avez ici la carte et donc en déclenchant une traîtrise donc finalement si c'est bien c'est bien c'est bien en fait une volonté de déclencher un feu de façon volontaire ouais effectivement voilà bon bah ça ça peut être l'espionnage effectivement des gens qui observent pareil hein voyez ces espèces de géants alors maintenant cette carte là elle est pas mauvaise mais enfin là je la remets dans le contexte on surveille on observe donc en fait alors on va poser la question ils veulent déclencher un une guerre quoi alors donc c'est ça en fait ouais la souffrance les décès vous voyez vous avez les coeurs les coeurs qui sont cloués comme des papillons hein vous savez c'est horrible d'ailleurs donc là c'est les victimes pour moi avec l'oeil au milieu oui donc c'est la volonté effectivement de déclencher des conflits ou un conflit ouais ouais c'est vrai c'est bien ça en fait c'est ça depuis le début sauf que à mon sens c'est pas forcément les personnes auxquelles on pense qui sont impliquées dans cette histoire c'est à dire qu'il y a d'autres personnes complètement inconnues voilà vous avez ici pour moi ça c'est les histoires de espaces alors encore une fois c'est pas l'espace au sens espace cosmos et espace au sens interdimensionnel on voit très bien ça il porte un masque donc ce sont des non humains voilà qui porte un masque je suis pas folle non non c'est très sérieux ce que je vous dis voilà mais bon faut faire un peu des recherches faut se tenir un peu au courant faut aller creuser un peu et finalement on arrive à comprendre ce qui se passe donc ils nous surveillent ils nous espionnent ils veulent mettre de l'huile sur le feu et déclencher les hostilités et donc faire des victimes oui donc c'est bien alors c'est dangereux c'est dangereux parce que effectivement ils peuvent très bien arriver à leur fin à faire monter voilà la tension alors là on a un petit garçon qui met un bateau à l'eau et qui regarde ce que ça donne ouais il ya des formules mathématiques derrière je suis en train de regarder donc il ya des calculs donc c'est calculer donc ils essaient en fait voilà ils essaient bon bah on va demander ce qu'ils vont réussir alors ils vont continuer parce que là c'est pareil c'est une espèce de monstre qui est tout en haut de la montagne qui fait des mouvements dans les airs d'accord peut-être reprendre un autre paquet pour changer un peu voilà mais il ya un danger un bien danger on peut on peut demander pourquoi pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant et puis on va demander s'ils vont y arriver alors pourquoi maintenant alors là il ya la question de déplacement ou d'accélérer bah oui on l'avait tout à l'heure je suis bête ils veulent accélérer les choses bon d'accord ils veulent accélérer les choses j'ai une carte de mouvement mettre en mouvement en fait on l'avait on l'avait en fait on l'avait à plusieurs reprises on l'avait ici et on l'avait ici donc ils sont pressés donc ils veulent accélérer le mouvement bon alors maintenant on peut te poser la question est ce qu'ils vont réussir question évidemment un million n'est ce pas alors là il ya des histoires de sacrifices et de protection donc en fait dans l'histoire il y a toujours le camp qui veut déclencher un conflit en mondiale et il ya un camp qui ne veut pas donc ça c'est le camp vous voyez qui essaie de protéger quelqu'un donc on peut dire les innocents au prix d'un sacrifice donc il ya des gens au moment où je vous parle qui sont en train d'y laisser leur vie pour contrer les mauvais là enfin vous savez il y en a aussi beaucoup vous avez bien il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie en luttant contre le nom mais là à l'heure actuelle il y en a encore d'autres qui justement essaient d'empêcher une catastrophe donc il ya de la résistance c'est une carte vous voyez la petite chouette elle a les larmes aux yeux parce que l'oiseau à côté je sais pas ce que c'est comment enfin c'est un oiseau mais je sais pas exactement quelle sorte et bien il sacrifie son aile pour la prendre sous son aile donc pour la protéger mais en même temps vous voyez il ya un clou qui 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 perce l'aile donc c'est une souffrance donc c'est la souffrance un sacrifice pour protéger quelqu'un que l'on met sous son aile bon donc pour moi il ya bien des gens qui se battent et qui laisse des plumes quoi pour empêcher ça il ya aussi tous ceux qui prient et tous ceux qui demandent de l'aide de l'autre côté vous voyez il ya une catastrophe qui en passe de nous tomber dessus quand même un je préfère vous le dire mais il ya des gens qui justement en train de se battre pour éviter que ça arrive ok là où on a la mère qui se prend la tête dans les mains en disant au secours mon dieu et là il ya le père qui prie et là le petit garçon lui regarde vers les étoiles donc vous avez un peu tous les quatre figures quoi une catastrophe qui qui est là donc il faut continuer finalement à prier et à bas à regarder vers les étoiles quoi c'est à dire demander de l'aide de l'autre côté absolument bon alors ça ne dit pas s'ils vont y arriver alors est ce qu'ils vont y arriver je vois là ici les gens qui combattent ouais vous voyez en fait il ya vraiment beaucoup de beaucoup de disputes alors je dirais que la tension va monter la tension va monter entre l'est et l'ouest pour ça je ne trahis je ne trahis aucun secret à ce sujet ils vont ils risquent d'arriver très proche effectivement de déclencher un conflit puisque là on a bien le pirate donc la traîtrise la piraterie par rapport au trésor donc c'est le but à atteindre alors c'est toujours pareil il y en a qui regardent la montre cette carte là n'est pas mauvaise ça ça fait toujours penser à des gens qui qui recherchent la vérité parce que c'est un journaliste là un chasseur un chasseur de quelque chose un chasseur de vérité peut-être un chasseur parce que je pense qu'il a tué un rhino donc c'est un chasseur chasseur en quête de vérité qui regarde la montre une course contre la montre avec la question aussi des vérités qui remontent et je crois que c'est pour ça qu'ils accélèrent pourquoi maintenant bah pourquoi maintenant parce qu'il ya des gens qui découvrent la vérité voilà à quel niveau au niveau des restrictions qu'on nous a imposé et qui était du n'importe quoi oui enfin c'était du pipo quoi bon du saxo c'était du pipo quoi c'est par rapport à la politique menée les trois dernières années les restrictions c'est à cause de ça en fait je sais pas pourquoi mais va si je sais pourquoi parce que tout ça c'est en train de remonter à la surface alors ça c'est un passage en hauteur ouais donc on monte d'un niveau ouais donc là c'est les révélations qui au qui escalade une escalade des révélations il ya une clé qui est en passe d'ouvrir une serrure en fait ils sont en train d'empêcher la communication de continuer à se développer là il ya on veut empêcher des révélations d'arriver voyez la cabine téléphonique là elle est perdue dans un coin elle a beaucoup de mal puisque elle est il ya une branche qui passe au travers donc c'est une communication qui empêchait donc on empêche les gens de parler de révéler quelque chose et donc c'est pour ça qu'ils sont ils se dépêchent de nous déclencher un conflit mais de nous révéler quelque chose par rapport à des restrictions ouais parce que sinon ça susciterait énormément de colère alors qu'est ce qu'ils veulent pas qu'on sache on va essayer de savoir il ya par rapport à des questions de décès liberté perdue et par rapport à des questions de femmes c'est en relation avec les femmes aussi les femmes qui pleurent qui ont perdu quelque chose les questions d'enfants et de famille à je crois je sais ce que c'est bah oui je crois que je sais ce que c'est je viens de comprendre là en fait ils ne veulent pas alors quand je dis ils c'est cela avec leurs copains de l'espace d'accord ils ne veulent pas qu'on découvre que tout ce qui est arrivé les trois dernières années avec les restrictions que vous connaissez ça aussi a eu un impact terrible sur les femmes et les familles moi je pense que c'est des questions de comment dirais-je de faire plus loin type loin liploiter et des choses comme ça parce qu'il ya les enfants là il ya le mariage donc c'est la famille et c'est vrai que je vous avais dit à un moment donné je passe il est peut-être les plus anciens d'entre vous s'en souviennent vous avez dit qu'en fait au niveau des je crois c'était dans les victimes des fléchettes ouais c'est possible c'est dans cette vidéo là c'était surtout les femmes en fait qui allait en fait comment dire d'abord parler du des effets second voilà et puis c'est tout c'était surtout les problèmes concernant les femmes qui allaient être reconnus parce que les femmes ben il ya une chute de la natalité elles n'arrivent pas à tomber enceinte et ça ce sont des des faits ce sont des chiffres c'est une vérité que l'on peut vérifier et curieusement ces femmes là avaient pris de la soupe donc là il ya un scandale et je crois que c'est ça qui est en train de remonter actuellement alors je me trompe peut-être mais je sais pas pourquoi moi je pensais à ça au bout des cartes ouais il ya quelque chose qui a été perdu là encore un truc de film de féminité pour des questions d'argent entre autres ouais on a vous regardez on vole à neuf alors ça c'est extraordinaire cette carte là parce que normalement j'interprète toujours dans le cadre d'une malhonnêteté il ya dans certains tirages j'ai j'avais tiré cette carte là avec les oeufs mais là les oeufs c'est c'est le côté oeuf voilà au niveau de la femme les ovaires les ovules est ce que je veux dire là ça a été volé il ya un truc donc c'est à mon avis c'est un scandale là en préparation ils ne veulent pas que ça remonte moi je sais pas à peu près sûr parce qu'il y en a qui ont fait qui ont touché des milliards alors alors il n'y a peut-être pas que cette information là qui ne doit pas être connue un d'accord est ce qu'éventuellement il ya encore autre chose qu'on doit pas savoir bon ça c'est les gens qui se battent oui on est d'accord alors est ce qu'il ya autre chose alors là c'est le mène à le manège le manège le cirque le cirque ouais on essaie de s'échapper du cirque donc il ya des choses qui s'échappent donc il ya d'autres choses qui tentera qui sont en train d'échapper à leur contrôle oui parce que les gens se battent de plus en plus alors qu'est ce qu'on nous cache encore qu'on doit pas savoir le fait que tout est mis à la casse bah oui la crise économique le confit le confifi qui a quand même plombé beaucoup d'entreprises la récession et tout ça que ça pour rien bah oui pour rien puisque on a financé les trois dernières années à coup de et que je t'imprime de la monnaie et que j'emprunte et étudie quanti ça provoque la ruine de l'économie et des pays moi entre nous en toute franchise les gens qui se battent pour la retraite ils sont très optimistes parce que la retraite si je me souviens bien comment ça fonctionne même si chacun cotise c'est quand même normalement les actifs qui payent pour les gens qui partent en retraite c'est pas que les cotisations passées c'est aussi les cotisations actuelles or s'il n'y a plus de d'économie s'il n'y a plus de travail s'il n'y a plus de gens qui ont des emplois comment voulez vous payer la retraite je sais pas mais ça voudrait le coup de se poser la question la retraite c'est rapé c'est rapé on est en train de détruire notre pays c'est fini quoi les gens ils n'ont pas compris enfin bon excusez moi je reviens la parenthèse alors est ce qu'il ya encore autre chose qu'on nous cache ouais tout donc tout ça c'était de du flanc tout ça c'était de la manip pour nous faire peur ouais donc c'était en fait tout ça c'est pour éviter qu'on apprenne la vérité sur l'apopole lily titique san san itère voilà tout ça c'est pour ça éviter et donc ils veulent déclencher une guerre pour ça c'est pour éviter qu'on a qu'on apprenne tout ce qui s'est passé ouais ce qui a encore autre chose qui nous cache vraiment le problème des oeufs les femmes les femmes c'est un vrai scandale alors est ce qu'ils nous cachent autre chose bah le fait qu'ils sont en train de tout détruire ouais non d'accord ah il ya l'intervention céleste là ah ben ça ferait bien ouais mais l'intervention céleste alors qui s'oppose au nom à la gouvernance mondiale ouais on a les deux camps en présence donc là il faut suivre les indices il faut suivre les indices 1 il va y avoir un vœu qui va être réalisé avec lequel aussi lequel un changement de société une explosion non c'est pas un changement de société ça c'est une explosion la mise à feu de quelque chose je pense quand même que malgré la protection céleste et malgré les signes qu'on nous indique moi j'ai un peu peur quand même que ça conduise à une explosion ok il ya un truc en plus il ya des fusées dans l'espace donc voyez qu'on reste dans le thème des taux du cosmos comme alors en plus on a eu effectivement le séisme c'est sous la terre moi j'avais dit plusieurs fois alors avant le séisme je vous l'avais dit en que en astrologie j'avais des aspects de tremblement de terre vous vous en souvenez certainement alors ces aspects de tremblement de terre je suis désolée de vous dire que ils vont s'accentuer au fur et à mesure des années bah oui c'est comme ça donc c'est pas fini les histoires de tremblement de terre après je ne sais pas si c'est voulu ou pas enfin je veux dire si c'est naturel ou pas là moi mes petites cartes m'ont dit que non après bon voilà quoi mais il n'empêche que naturel ou pas il y en aura de plus en plus et en plus là je vois une explosion donc il va y avoir un truc je pense vraiment que effectivement il va y avoir une explosion il y a quelque chose on va nous le communiquer ouais alors ça c'est on revient à l'âge de pierre ouais ça c'est pas bien il ya une fausse alliance bon tu veux nous emmener où lata ouais alors là il va y avoir des règlements de comptes il y en a qui vont se tirer dans les pattes c'est de dire qu'on va beaucoup beaucoup y perdre envoyé on revient à l'âge de pierre donc il peut même y avoir un problème de communication parce qu'on dessine à la main attention communication réseau du fait d'une explosion d'une catastrophe je sens un truc bon par la suite il y en a certains qui vont encore une fois se faire manger il y en a certainement qui vont comment dirais-je d'accord qui vont avoir des problèmes voilà il va y avoir des règlements de comptes c'est ça j'étais en train de chercher il va y avoir des règlements de comptes du fait d'alliance de fausses alliances donc ça entre deux en d'autres termes les méchants vont se manger entre eux alors là il ya les petits qui affrontent les grands et le combat est perdu d'avance ouais ouais alors avec ses cartes là moi je pense quand même qu'on va avoir des ennuis ouais il ya un tu un but qui va réussir à atteindre ben je le vois là le livre avec la magie noire donc c'est bien ça donc ils vont quand même arriver effectivement à leur but moi je pense qu'il va y avoir effectivement une explosion je l'ai avec cette carte ici et ça va nous faire revenir en arrière l'âge de pierre alors peut-être pas j'exagère mais il va y avoir des gros problèmes et c'est bien possible que ce soit au niveau de la communication puisqu'on dessine à la main donc on communique à la main donc voilà il n'y a plus vraiment de deux réseaux quoi tout simplement puis en plus j'ai une soucoupe volante là ça se marrant tient et ça va provoquer très certainement la ruine des gens maléfiques les gouvernent nanas qui mentent très certainement alors comment ça va se finir d'histoire ouais j'ai un peu peur quand même qu'il ya un truc qui soit mis en route ouais 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 il ya quelque chose qui va être mis en route des hostilités effectivement moi ça on le voit avec l'explosion mais il y a aussi l'argent là on vous voyez pas mais il ya de l'argent là donc ça va provoquer à mon sens une escalade ou dégringolade un financier de toute façon puis là il ya il ya quand même beaucoup d'hostilité tout qu'on va vraiment vraiment vers une escalade ouais et voyez c'est un piège alors et je pense aussi que ça va être la fin des gouvernements très certainement ce qu'ils ont fait du n'importe quoi voulu ou pas voulu peu importe c'est nous qui en faisons les frais alors il ya des questions électriques ici dans le bon sens comme d'habitude voilà il ya des questions électriques et une bougie bon c'est à dire punition alors on va arrêter là parce qu'après ça va faire un tirage trop grand mais moi je pense que ils vont vraiment arriver à nous faire voilà arrivé à une catastrophe qui fait qu'on va on va perdre des choses au niveau technologique moi je pense qu'il peut y avoir vraiment vraiment un problème de communication de réseau pourrait perdre le réseau façon d'une autre c'est pas mais on revient un peu à l'âge de pierre ou alors c'est des énergies vous voyez bon parce que ils vont vraiment arriver à nous provoquer une explosion qui fait que ça nous mettrait dans la mouise 1 ok et que ben oui on y arriver et que ça provoquerait certainement la fin de ceux que voilà qui nous ont conduit quelque part dans cette dans cette escalade ils vont se retrouver piégés aussi que du coup ben nous on risque d'être punis et de se demander comment est ce que on va faire pour continuer quoi comment est ce qu'on va faire pour s'en sortir depuis deux ans que je vous dis de faire des provisions et tout et tout je vous redis un c'est pas trop tard il n'est pas trop tard mais le temps commence un petit peu à manquer ouais on va poser une dernière question parce que je pense qu'il ya des choses qui vont arriver ouais ils vont arriver à leur fin d'une certaine façon mais pas complètement simplement à la fin c'est nous qui payons quoi c'est nous qui payons les pots cassés regardez chaos ouais alors tout dépend qui mais moi j'ai peur que ce soit nous tiens tweet tweet ah bah lui il va aider aussi aux révélations ça c'est sûr ah bah regardez qui c'est c'est fou quand même c'est incroyable ce jeu alors est ce que ce sont eux qui sont chaos moi je pense pas ils sont puissants quand même je pense que c'est eux qui vont nous mettre chaos parce que ce sont eux qui sont derrière tout ça je vous ai dit il n'y a pas que le côté humain avec le nom ils ont des alliés qui sont puissants qui veulent nous mettre chaos et voyez il ya des questions de d'enfants si de bébés et des questions de tout ce qui se passe ouais bon alors ça on est d'accord alors le bébé j'étais en train de penser aux histoires de fertilité alors est ce que c'est ça pourquoi ça revient sur le tapis non et sinon bah oui c'est ça il ya des gens qui ont qui vont vraiment monter au créneau en disant il ya des problèmes au niveau de pour pour avoir les enfants quoi et puis aussi tout ce qui a été fait en relation avec les enfants ah vous savez la soupe et tout je vous ai dit un je vous l'ai dit je suis sûre plusieurs fois au collège lycée d'à côté les trois quarts sont soupés ok et pas que deux doses de soupe trois c'est génération sacrifiée enfin je dis ça enfin voilà donc eux on est d'accord qu'ils ont affaire avec l'espace ou interdimension d'accord alors on va remonter quelqu'un qui sait qu'est cao parce que vous allez me demander bah je vous dis c'est la foule c'est vraiment les gens qui vont être cao bon ouais bon on va arrêter le tirage là c'est je me suis déjà beaucoup avancé puis en plus avec 43 minutes donc vous n'allez pas regarder après mais bon c'est mal parti d'accord donc on va avoir une période difficile oui prévoyant conséquence parce que avant qu'on puisse retrouver une façon de vivre à peu près normal il va se passer du temps mais la bonne nouvelle quand même c'est que tous ceux qui nous ont mis dans la mouise à mon avis ils vont être virés d'une façon ou d'une autre ils sont virés en fait ils ont déclenché un chaos enfin ils ont permis en tout cas que le chaos se déclenche ou va se déclencher mais ça va se retourner contre eux par contre nous nous à la fin de la chaîne nous on va être chaos parce que on pourra plus comme avant plus d'énergie pénurie problème d'eau problème d'emploi récession etc etc je peux vous faire toute la liste mais savoir après comment tout ça va continuer à se développer ça on verra mais en tout cas là vous avez déjà à mon sens mon hypothèse mon interprétation de qu'est-ce qui se cache derrière ces ballons c'est voulu pour effectivement déclencher un conflit une explosion des hostilités et pour empêcher les vérités de remonter notamment les vérités par rapport à ce qu'on a connu les trois ans voilà merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout vous êtes courageux et puis bon on fera des vidéos de toute façon à bientôt au revoir à bientôt au revoir